En 2017, Volkswagen a réalisé d'importants progrès avec le lancement de nouveaux modèles, l'offensive des SUV, la famille des ID et la restructuration de la marque. C'est sur les routes que l'on peut s'apercevoir de la réorientation de la marque. Un peu plus de 10 nouveaux modèles ont vu le jour en 2017. Avec la nouvelle Polo, Volkswagen lance une des compacts les plus sophistiquées au monde. L'allure de la citative est plus sportive et plus élancée. Elle est dotée des mêmes systèmes d'aide à la conduite que l'on retrouve sur les modèles des segments supérieurs. En décembre, Volkswagen avait mis la barre très haut en lançant la Polo GTI. Les amateurs des GTI seront enchantés par les performances de son moteur de 200 chevaux et de 237 km heure en vitesse de pointe. C'est au salon de Genève, en mars dernier, que la Volkswagen Arteon a été présentée en première mondiale. A la fois élégante et dynamique, ses formes inspirées et découpées créent un espace intérêt remarquable et offrent un grand confort de conduite. L'Arteon avait remporté le Golden Steering Wheel la même année de son lancement. Le marché des SUV est en plein boom et Volkswagen ne peut qu'en faire partie. Le nouveau T-Roc et le quatrième SUV présentés par Volkswagen en 2017, son positionnement vise à combler l'absence d'un modèle inférieur à la Tiguan. Et l'offensive SUV continue, toujours au salon de Genève, Volkswagen avait présenté le Tiguan All Space, un Tiguan allongé avec cette place. Volkswagen prévoit en 2018 le lancement du nouveau Touareg et le T-Cross qui sera le plus petit des SUV. La famille des ID s'est agrandie en 2017 avec la présentation de l'ID-Cross, un concept de crossover mixant SUV et coupé quatre portes. La version de série de l'ID-Cross va dépasser le cap des 500 km d'autonomie. Le salon de Francfort a été l'occasion pour dévoiler le futur de la marque. Intuitive Carfinder nous transporte dans les showrooms du futur où l'on peut, grâce à cette technologie, reconnaître les besoins des clients avant de lui suggérer le véhicule qui lui convient le plus. Les dirigeants de Volkswagen avaient de bonnes nouvelles à annoncer lors de la conférence de fin d'année. Plus de 22 milliards d'euros seront investis d'ici 2022 dans les sites Volkswagen afin de dessiner l'avenir de l'automobile, de la mobilité électrique et de la conduite autonome. Les ingénieurs travaillent actuellement sur 56 nouveaux modèles. Les fans meetings sont devenus un rendez-vous annuel incontournable dans le paysage culturel Volkswagen. On y rencontre des coccinelles, des GTI, des Oldtimers ou encore des Beatles. 2017 restera marqué par la sortie des chaînes de montage du 150 millionième véhicule Volkswagen. Une magnifique réalisation et une obligation pour le futur. Raison pour laquelle Volkswagen va continuer en 2018 son processus de restructuration et son nouveau chemin vers le succès. A très vite sur Wondelo.com illah. . . .